Alors, bienvenue chez les Crépoules ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonsoir, je m'appelle Ariès, je fais partie des Gougens des Crépoules depuis 21 ans et je suis la directrice. Bonsoir, moi c'est Elodie, je fais partie de la Gougen depuis 14 ans et je suis la secrétaire de la Gougen. Donc nous répétons dans ce local tous les mercredis ou les vendredis, donc on fait une fois sur deux. Je joue de la trompette, depuis 14 ans j'ai commencé à la trompette, je suis restée à la trompette et je préfère jouer, non je ne veux pas dire je préfère, mais j'aime bien jouer le jour et la nuit, les deux me vont. Alors moi je joue aussi de la trompette, même si ces derniers temps moins. Moi aussi, moi j'aime bien les deux en fait. Je trouve qu'il y a un effet un peu plus cosy la journée où on va peut-être dans les bars et puis on est un peu peut-être les uns sur les autres. Enfin c'est un peu plus rigolo, peut-être plus fun et puis j'aime bien le soir où en fait c'est plus festif, avec les grosses scènes, avec peut-être plus de public. Voilà et puis si on fait de la Gougen, c'est parce que j'aime la musique tout simplement et puis pourquoi celle-là ? Parce que j'habite Orbe depuis toujours et puis je suis très fière d'être là, voilà. Je ne changerai pas de Gougen pour rien au monde. Non c'est vrai que les manifestations diffèrent, les carnavals, on joue le jour et la nuit, mais c'est vrai que la journée, il y a des Gougen qui jouent un peu partout et puis du coup les gens se baladent un peu partout et puis il y a des manifestations qui sont ciblées, par exemple des girons ou quoi. C'est vrai que les gens ils sont plus au même endroit et puis du coup c'est vrai que c'est aussi le jour et c'est très intéressant aussi de faire ce genre de manifestation, la journée et la nuit du coup. On a oublié de vous dire quelque chose. On a oublié de vous dire quelque chose. Si vous voulez plus d'informations, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet lescrepios.ch C'est ça qui me maintient un petit peu, d'être avec les gens, les gens qui passent, qui me disent bonjour. Ça c'est merveilleux, c'est beau. On était jeunes et belles, on n'est plus que elles. Non. Moi je crois que la lumière de l'âme, elle brille toute la vie. Oh oui, ça de toute façon. Elle a parlé juste. C'est une façon de parler. La lumière de l'âme, on peut vieillir physiquement, mais avoir un sens merveilleux, bien, du bonheur, de sérénité, ce qui compte dans la vie. Moi je n'aime pas les pièces fermées, les petits bourreaux, même l'ascenseur. Non, l'ascenseur ça va encore, quand même. Il y a tout le trou à l'ascenseur. Non mais les rires. On a des espécimens. Oh oui, oui, oui. Oh oui, lui c'est un spectaculaire, comme gars. Tu appelles que c'était un infarctus, il avait été tout à la ligne à l'heure. Il aurait tous les soirs pété comme un lieu parce qu'il connaissait tous les vignons d'un coin. Ah bah évidemment. Et santé, santé, santé. Moi je suis Marie à Campus, mais mon nom de jeune fille, un peu de vedette, Marisa. Tout le monde me connaît par Marisa. Il ne faut pas marquer Marie parce que si vous m'appelez Marie, moi je ne me tourne pas. Parce que dans le temps de ma région, ils appelaient tous des maris, Maria, Maria. Et non, c'était tous des grands-mères à biais de nom. Ah bah oui, c'est vrai. Alors quand j'étais à l'école, la première année, j'avais dit, tu t'appelles comment, petit, j'avais 6 ans ? Moi je m'appelle Marisa, Marisa Gambaro. Eh bah ça a continué, Marisa, Marisa. C'est plus joli, Marisa. Voilà. Et je viens de Venise, la belle Venise, à 20 km en campagne. Et puis j'ai gardé toujours un bon, une origine qui reste toujours. On ne peut pas l'effacer ça. On ne l'oublie pas. On n'oublie pas l'origine de notre. Mais par contre, j'adore la Suisse, je me suis bien datée. Je suis venue en Suisse, j'avais 21 ans. Et puis on m'a mis à travailler dans le Gros de Vaud, à Bercher. Mes premiers mots que j'ai appris en français, c'était « à Bercher ». Et puis c'était merveilleux. Et puis j'ai toujours aimé la campagne, les gens vraiment très très gentils. Et je me suis toujours plus, voilà, ça y est, il y a 62 ans que je suis là. Et je suis heureuse d'avoir vécu en Suisse, dans le canton de Vaud. Moi, je suis arrivée en Suisse, ça fait 50 ans. Alors je viens ici en Suisse. Et puis, qu'est-ce que je trouve ? Une Italienne qui avait un bistrot. Tu vois mon petit café ? Moi, je pensais trouver des Suisses, des vrais. Non, une Italienne. Je me marie avec un Suisse allemand. Il n'y a plus rien à voir. Et puis voilà. Et puis bon, on a passé des bons moments dans ce bistrot. Oui. Et puis mémorables. Et puis voilà. J'ai connu mon mari en 62. On travaillait les deux dans le même restaurant à Echaland. Et puis mon mari tout d'un coup a dit « pourquoi pas on est les deux capables de travailler pour notre compte ? » Et puis c'est là qu'on a... Il y avait Zorietti, vous vous rappelez ? Il nous a offert d'aller... Non, vous ne vous parlez connaître. Oui. Et il nous a offert en location le café du Résin. 69, 72. Et puis nous, on n'avait pas les moyens de pouvoir avoir un café. Il nous a aidés. Et on nous a fait un contrat de trois ans. Alors là, on a commencé à ouvrir le bistrot du Résin. C'était merveilleux. Tout le monde venait. Mais au bout de trois ans, M. Zorietti, il voulait qu'on fasse un grand bail et puis il voulait le pourcent de la caisse. Et puis mon mari a dit « non, M. Zorietti, il a dit « moi, je ne travaille pas pour vous. Moi, je paye mon loyer. » Et puis c'est tout. Et c'est là qu'on a eu l'occasion, en 72, c'était le bistrot, la maison à vendre. Voilà, on a acheté ici et puis on a sacrifié. On ne compte pas les heures. Non, on ne compte pas. On a dit « bistrot, j'aime ». Tu es d'accord ? Oui, oui. Et puis mon mari faisait à manger. Et puis moi, j'étais au bistrot, je recevais les gens. Mais j'ai fait avec plaisir, mais j'avais 50 ans de moins à ce moment-là. J'allais en haut, en bas à la cuisine, les escaliers et tout ça. Après, à présent, on ne pourrait plus. Combien de fois se demandait à Véro, « viens me donner un coup de main pour servir, hein, Véronique ? » Eh oui, voilà. Elle me donnait des coups de main. Oui. J'avais une clientèle très sympathique. Très agréable, vraiment. Il y avait toutes les nationalités et de tout âge. Alors, là, il y avait le jeu de cartes, il y avait le jukebox. À l'époque, on mettait la musique, il y avait une ambiance, tu te rappelles, il y avait une ambiance. Le soir, à 7h, le café se remplissait. Oh là, c'était merveilleux. Il y avait une ambiance merveilleuse. Tout le monde saluait, les jeunes et les moins jeunes. Puis tout d'un coup, une fois fini la restauration, que les gens finissaient de manger, ils venaient à la grande table là, puis voilà, on commençait à jouer aux cartes jusqu'à minuit, une heure du matin, deux heures du matin. Pas tous les soirs, mais naturellement, il y avait pas mal d'étrangers qui venaient jouer aux cartes. C'était le but, c'était de venir jouer aux cartes. Les gens, une fois qu'ils mangeaient, qu'ils étaient bien reçus, là, il y a les gens qui partaient. Mais là, surtout les Espagnols, les Italiens, tout ça, ils restaient un peu plus tard. Ils avaient pas l'habitude de se coucher de bonheur. C'est là qu'on traînait un petit peu, voilà. Dans une belle ambiance. Dans une belle ambiance, vraiment. La nuit, mais qu'est-ce que tu veux la nuit, tous les chats sont gris. T'es d'accord ? Mais c'est normal que Maryse, tout le monde a appelé Maryse, Willi. T'as quand même eu quelqu'un qui, il cherchait un petit peu de... T'es d'accord, c'était l'ambiance. Ça draguait, ça draguait un peu, ça draguait un petit peu. On va voir Maryse, on va voir, c'était sympathique. Mais là, surtout, nous, le soirée, quand on restait là, c'était surtout pour jouer aux cartes. Oui, la nuit, disons, la nuit, jusqu'à minuit, une heure du matin. Des fois, un petit peu plus. Des fois, un petit peu plus. Puis c'était rigolo, parce qu'avant, pour la police, il y avait le carnet. Puis tu prenais, admettons, tu devais fermer à 11h30, tu fermais à minuit et demi. Alors, il fallait mettre l'heure, ça coûtait 5 francs. C'était rigolo, c'est vrai. Ça n'existe pas. Je vais fermer à 7h. On payait 100 sous à l'heure. Mais c'était rigolo, c'était... Alors là, tu te rappelles l'histoire des enfants. C'était bon, non ? Oh, bah, tu s'en souviens. La mère Pâche, on essayait de faire sauter ça. Oui. Oui, c'est vrai. Non, c'était des jolis souvenirs. Vraiment, on a passé 50 ans merveilleux. C'est plutôt positif et bien, pour moi, mon caractère à moi, que j'aimais les gens. Mais c'était un peu pénible. Et le matin, par contre, on avait de la peine à se lever. Mon mari allait, et lui, il s'est levé de bonheur, parce qu'il finit sa cuisine, il partait au lit. Et puis, moi, je restais là, mais le matin, j'avais beaucoup de difficultés à m'élever. Puis, mon mari, il y a encore 3-4 ans, il faisait encore à manger. Il adorait faire ça, les lasagnes, les tripes, les croutes aux champignons, les émances. Oh, il faisait des émances de veau merveilleux. Non, il faisait bien, une cuisine simple. Et les gens, et puis les belles assiettes de salade qu'on préparait. Et puis, je disais à mon mari, mets quelques tranches de jambon de Parma avec, dans la salade. Ça fait une jolie entrée comme en Italie. Ah oui ? T'es d'accord ? Oui. Oui, enfin. Moi, je passe ma journée, ma soirée. Souvent, en été, je suis assise dehors, en hiver. J'adore, j'adore ma soirée. Moi, j'aime l'air. J'adore être dehors, les gens qui passent. Et comme ce soir, le cas de cette dame, les copines, les gens, ils s'arrêtent. Oui, avant, j'étais beaucoup avec mon mari, puis à présent, je suis. Mais ça fait rien, moi, j'aime bien. Moi, je n'aime pas rester là-dedans. J'aime bien être dehors. Voix ? Et puis, Willy, après. Non, il est là-bas. Ah, le tapis. Tu rentres là. Ah, non, mais c'est vrai, on ne mettais plus là, le tapis. Attention, pas t'en coubler. Ah ben. Voilà, joli tapis. C'est joli, ça. Ah, Willy, bien sûr. Il manque le gros, euh, de la rouge. Ah, 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 ah. Eh oui, mais... Ah, ben, dis donc. Oh. Ah, mais, je trouve tout bête, moi, en pique. Allez, Willy, tu joues ou bien ? Oui, oui, non, de blouse. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Oh, oh là là. Moi, j'ai oublié. Ah, ben, tu as foutu ça. Ouais, mais j'ai trop tard. Eh non, le lice. Ouais. Et avec le bourrico, là. Non. J'aurais dû, j'ai mangé. J'aurais dû jouer. Ah, oh. T'es l'idée de voir. Voilà. Voilà. Moi, je joue à la pique. Oh, ben, oh, tu donnes 10 à elle. Je voulais donner à toi. C'est mon qui avait le bourg. Ah, ben, t'avais le bourg. Tu m'as piqué, moi. Tu m'as piqué, tout mon commerçant. Si, si. C'est carré, c'est carré. Je vois pas pourquoi je te fréquente des bénéfices. Non, c'est toi qui a été. Oh, ben, oui, mais faut quand même pas exagérer. Ah, ben, alors, ça va. Mais c'est quoi ? Mais t'as vu, mon gueule, c'est pas possible, ça. Ah, non, 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 c'était lui. Ah, non, 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 je t'ai dit. Non, non, t'es témoin, hein. Ouais, 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 ouais. Il y a des jours où il y a beaucoup de mouvements, d'autres où c'est assez calme. Il y a des jours où c'est un peu plus pire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501